Musique Je suis présentement avec l'intrépide cabaret d'improvisateur. Ce soir, ce sont les bleus et les jaunes qui s'affrontent. Maintenant, je suis avec l'arbitre du match. Donc, j'aimerais savoir à quoi on peut s'attendre ce soir? C'est un peu... c'est rendu un classique, en fait, que j'essaie d'amener depuis le début de l'année. Des catégories un peu spéciales, un univers éclaté. J'espère que les joueurs vont embarquer à 100 % et qu'en fait, on va offrir un bon spectacle ce soir. Bon match! Merci. Waka! Ce soir, on joue ici, de ce côté-ci du pont. Le talent retentit partout aux environs. Histoire et création, personnages et émotions. Humour et fantaisie, complicité folie. Bleu, vert, orange et jaune, couleur nature de la région. La clé, rivière, forêt, salée, en plan notre passion. Les films et cabarelles, improvisateurs, vous divertissent. Notre imagination sera au rendez-vous ici. Notre imagination sera au rendez-vous ici. Pendant ce moment de rassemblement traditionnel sur la patinoire d'improvisation, j'en profite pour remercier ici sur la télé qui diffuse le match Enfait. Et je vous souhaite à tous, au public, un excellent match! Effectivement, il fait noire un peu. Public, ça va bien? Ouais! C'est super! Je vais vous donner... Ouais! Je vais vous donner une autre chance. Public, ça va bien? Ouais! Merci. Les jaunes, ça va bien? Ouais! Les bleus, ça va bien? Ouais! Parfait. Je pense qu'on peut commencer ça tout de suite, hein? Avec une... je suis presque rendu à la fin de mon cahier. Avec une improvisation. Allez, je vais t'en prendre une autre. Je n'ai déjà une autre. La prochaine improvisation sera comparée. Nombre de joueurs, toute l'équipe, catégorie libre, sera d'une durée de deux minutes et votre thème sera N'ouvre pas! N'ouvre pas! N'ouvre pas! C'est quoi que ça? Dans Vite, commence le match en force avec une improvisation qui demande à toutes les joueurs. Dès la première improvisation du match, nous verrons tous les joueurs. Qu'est-ce qu'il n'ouvre pas? Qu'est-ce qu'il n'ouvre pas? Qu'est-ce qu'il n'ouvre pas? Qu'est-ce qu'il n'ouvrira pas ce soir? Peut-être que le match n'ouvrira pas? Qui sait? Ha-ha! Les lumières n'ouvrent pas, en effet. On a un problème de lumière. Comment ça se fait, c'est les lumières? Capitaine, s'il vous plaît! Avec, j'espère, un peu plus de lumière. Bonsoir, messieurs! Bonsoir! Bonsoir! C'est chaud, M. Caillé! Euh, je te rampe du temps qu'on va commencer. Merci! Oui! Ah, c'est nous autres? Alors, les bleus pour deux minutes, n'oublie pas! N'ouvre pas, excusez! T'as-tu fait de mon gâteau? Non! Non, mais là, là, je t'ai dit! J'ai oublié de faire le gâteau! Mais comment... comment tu vas faire le gâteau? Non, 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 non! C'est la fête à mon frère! Tu dois absolument que tout soit parfait, OK? Tu ne peux pas ne pas faire le gâteau! Coudonc! Il est où, là, celui qui emballe les cadeaux? C'est Marc? Ouais, je suis là! Tu veux tous emballer les cadeaux? Les cadeaux? Ah! Emballe les cadeaux, s'il vous plaît! C'est aujourd'hui! Hey, t'es courageuse, je vais prendre les journaux! J'ai pas de papier! Prends les journaux, c'est ici! Prends les journaux, c'est ici! Prends les journaux! Hé, là, Angèle! Viens te finir de te frotter la balle! Qu'est-ce que je fais, là? OK, parfait! Toi, tu as fait le ménageurement partout? Flasher la balle, les lèvres un peu... OK, parfait! Regarde! Parfait! Est-ce que la chambre d'invité est prête? La quoi? La chambre d'invité... La chambre d'invité... On en a une? Oui! OK, tu vas! Hé, Angèle, j'ai pas de tête! J'ai du papier, mais j'ai pas de tête! Prends du tape à peinture, là! On est en pleine rénovation! C'est tout crotté, tout crotté! Mais me demande bien ce qui se passe ici! La journée de ma fête, on m'invite en quelque part! Personne ne me répond de la journée! Va demander ce qui se passe! Toc, toc, toc! Allô? Oui! Oui! Tu sais, tu m'as demandé de venir, mais je sais même pas pourquoi! C'est la journée de ma fête! Personne ne m'a appelé de la journée! Je ne sais pas ce qui se passe! Bien, tu sais, je suis ta soeur, puis je t'aime beaucoup! Ah, bien, ça, je ne le savais pas! Tu vois, en partant, là, ça... Ça me guide un peu, là! Elle m'a pas barré! D'un coup, elle a eu pas ce bise! Ah! Ah, il y avait deux portes, j'ai oublié de voir un deuxième! OK, là, là, on se cache derrière le sofa, puis on crie surprise! Sophie! Cachez-vous derrière le sofa! Sophie, je vous entends à travers la porte! Vous êtes cachés derrière le sofa! Ah! C'est, c'est... On va prendre une marche! On va prendre une marche? On va prendre une marche, on ne peut pas ouvrir! Pleine marche! Ah! C'est tout ces pétépèques qu'eux autres rentrent, là! C'est bon! Alors, les jaunes, n'ouvre pas pour deux minutes! Ah! OK! Ah! J'ai foie! Ah! Ah! C'est qui qui chauffait, là? C'était pas censé savoir conduire un avion, toi! J'ai pensé, j'ai mis licence, mais... C'est une licence! Tu sais que t'as pogné ça dans une boîte de Cracker Jack! Ben oui! Tu sors d'une place pour s'écraser le Groenland, on va trouver ça! Comment? Du sauvetage, là! Chut! 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 Il y aurait peut-être de quoi dans l'avion? Allez-moi! Là, là, oui! Il faut que tu ne l'en c'est fait! Il va falloir s'organiser! Ça va prendre du leadership dans cet écran! On va faire des élections dans deux semaines! Ah non, c'est quoi? C'est des élections? Ben oui, ça prend du leadership! Ben non, mais t'as peur, là! Pas deux semaines! Ça prend du leadership avant de pouvoir gagner! Ben oui! J'ai trouvé un veston dans l'avion! Tout ce monde n'a besoin! Ben bravo! Continue de chercher! Ben là, peut-être dans deux semaines, on va peut-être être toutes mâles! On n'a rien à manger, là! On va manger! On va manger! Ça pourrait être pas pire pour assommer ou construire une nouvelle maison! Regarde, j'ai une canne de conserve! Ah non, mais wow, là! Ah, t'as peu wow! C'est quand elle a ouvert sa canette de coke que là, c'est là que ça a sauté! Hé, on sera pas pogné deux fois, hein? C'est bon, c'est correct! C'est des sardines! Ça va être correct, ça! Non, mais moi, je trace pas ça, là! À faire des... Ben voyons donc! C'est pas manger! Hé, c'est peut-être des sardines ou une tombe atomique! Ça va, t'as-tu quelque chose à dire? Hé, hé, hé! Ben y'en a pas un call-in qui a suivi mes indications! On se fait une verrière au début du bol pour vous dire que la sortie de ce coin est par là! Vous êtes chacun foiré dans votre publot! Fait que vous êtes pas ben, ben fiables! Et là, ça... Ouh! Ouh! On va faire un référendum pour savoir si on l'ouvre! C'est ça! J'suis pas sûre pas à toutes, là! J'ai ben faim, mais j'suis pas sûre, là! La dernière fois qu'on a ouvert une canette, elle s'écrasait! Y'a-t-il déjà allergique aux poissons? Bon, ça va! Ah, ça nous aurait fait plus de sardines, call! Y'a-t-il des autres? Hé! 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 Alors, chef public, la procédure de vote pour ce soir, vous levez le carton sur l'improvisation que vous avez le plus aimé, et je vous rappelle qu'il faut voter impartialement. Alors, chef public, t'en votes! Hé! 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 Han! Hé! 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 Á! à plein de choses. Sauf que cette catégorie-là permet que les joueurs peuvent en ploguer le plus possible. Wow! Non, j'avais pas besoin de réaction. Ce sera d'une durée de 4 minutes et votre thème sera chaque nuit. Chaque nuit. Oh, ça risque d'être intéressant. Les joueurs vont enfin se lâcher plus et vous envoyer tout plein de fichiers par la terre. On sait que il y a toujours de difficile de se rétenir et d'envoluer tout plein de fichiers. Alors, je crois qu'on va avoir droit à un marathon. Marathon de fichiers. Et deux équipes pour 4 minutes. Chaque nuit. Tu travailles toujours fort, mon castor bricoleur. Ben oui. Ba-da-ba-ba-ba. Je vais travailler. Je te dis, écoute, je suis en train, ça fait plusieurs soirs, ça fait même mille et une nuits que je suis en train de construire c'est un rail-là parce que tu vois, un coup de marteau à la fois. C'est vraiment moi, l'homme fort de la construction. Le problème... C'est mon petit biscotteau ici, là. Le problème, Jean-Guy, c'est que tu fais ça la nuit pendant que moi, j'essaie de dormir sur mon matelas bonheur. Oh! Tu sais, où est-ce que je compte les moutons-ci? Fidou! En raison de la construction du rail, le train sera pas prêt avant 2024. Fait pas le finir, hein? T'es un problème de l'insomnie, mais t'es pas obligé de me donner un problème d'insomnie avec ton problème d'insomnie, tu sais. Moi, j'aime ça quand je m'en coucher dans mes draps qui sont doux comme du vrai coton, tu sais. Ah, mon doux. Prends une d'insomnerie, t'as utilisé la mélatonine. Ah, ah! Ça aide à dormir. Je te le dis. Mais... Fait qu'on m'est... Moi, je t'ai rencontré chez Jean Coutu, hein? Un ami qui dit, un ami! Je pense que c'était plus le tout qu'un ami que j'ai trouvé. Excuse-moi, je me suis piqué. C'est drôle, mon sang, il goûte bon. Il est vraiment bon, mais j'aime ça me lécher les doigts. C'est de bras l'aïe, moi, Québec. Oh, je cours! Allô! Le trait s'en vient, je pense! Je m'entends. Le trait s'en vient, en demi-vingt-quatre, ma chère. J'ai une très bonne ouïe. Attends, je te prends, et boum! Je vais te sauver, là, du moins, mes beaux gusts. Tante-ta-ta-ta-ta. Let's Single! Tante-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il est fort, hein? Oh! Mon héros! Mon sauveur! Mon papaye! C'est toi, papaye! C'est pas moi qui t'a sauvé, c'est lui, comme le lapin énergisère, il est plein d'une batterie, il ne lâche pas. Optez pour une paire de le neige, ce petit Laurier, 2 à 50 %, vous ne tromperiez pas de marier. Excusez-moi, jeune homme, j'avais du persil dans les oreilles. C'est un vieux truc de Gaulois. Plaisir gastronomique. Vous disiez? C'est de plaisir gastronomique que votre persil que vous me donnez. Ah oui! Mais le héros ici présent, c'est lui là-bas en colons. Ça fait tellement peu viril. Vous faites du balai? Vous avez des colons? J'ai fait les grands balais. C'était un entrechamp. Moi, il me casse plutôt les noisettes dans cet insecte. Toute la nuit, il fait du bruit et il m'empêche de dormir. Vous avez des noisettes? Vous n'étiez pas là! Et là, une marche à la fois. Ah, c'est si bon pour les enfants. Ah oui. C'est rempli de protéines. Et de l'huile de palme. J'aurais besoin d'aide pour finir la règle de métro. On fait Montréal-Québec, un seul arrêt d'STM. Ensemble pour le Québec. Ensemble pour le Québec! Ensemble. Mais où est le Québec? Je ne sais pas. Par là-bas. Oui. On prend toujours un train. Pour quelque part. Pour? Bien, pour quelque part. Pour Québec! Si j'avais les aînés, non? Je partirais pour. Québec! On a une punition ici. On repart le choc. T'es d'un côté. T'as vite à sévir. T'as vite à sévir. T'as vite à voir. T'as vite à voir. T'as vite vu que Marc est venu. T'as vite vu que Marc est venu. T'as vite à sévir. T'as vite à voir. C'était très dévertissant, mais je suis désolé. Je vais être obligé de sévir. Je vais donner, premièrement, un retard de jeu des deux côtés. Puis je vais donner un non-respect de la catégorie à M. Narbonne. Ah oui? Pourquoi? Ah oui, l'arbitre, ça... Vas-y, il va y manger pour quoi? Ça, M. l'arbitre? Ah! M. Tremblay, bien oui. Non-respect de la catégorie. Oui. En fait, la catégorie, c'était cliché. Donc, le but, c'était de placer le plus de clichés possible. Malheureusement, je pense que Narbonne a mélangé clichés et placements de produits. Parce que, mon Dieu, qu'il nous a placés des produits puis du stock, mais c'était pas nécessairement des clichés comme un... Ah! Ah! Ça, c'est un cliché. Oui, mais lui, c'est parce qu'il se prenait pour un publicitaire, donc c'est un cliché de donner des pouces. Allez vous asseoir, merci. Alors, j'ai un peu l'égoït! Allez-y, allez! On continue avec l'improvisation mixte. Nom de joueurs illimité, catégorie libre, d'une durée de 4 minutes, et votre thème sera « Amare et basse ». Amare et basse. Qu'est-ce que ça va se passer en Gaspésie? Ou encore sur le bord de la plage, là, il commence à faire froid, ça peut être entre vous, la nuit, peut-être un voyage dans le sud. Alors, je vous souhaite que la marée ne soit pas trop basse. Alors, on va faire voyage. Voyons. Avions jamais vu ça? Non, non. OK, c'est parti. La marée qui remonte pas, c'est effectivement bizarre. Moi, j'avais prévu quitter il y a deux mois. Deux mois? Deux mois! Regarde, machin l'eau paie l'eau! Oui, c'est ça que j'avais prévu dans mon plan, moi. Puis là, on essaie de le pousser. Ça ne poussions pas! Moi, j'avais prévu marier ma fille sur un quai au milieu de la mer. Il y a combien de temps, là, de ça? Il y a au moins trois mois. Trois mois? Trois mois. Trois mois. T'es-tu encore plus d'un membre que moi? Ah oui? Le Spike, elle t'attendions pas dans le milieu. Non, non, non. Mais elle, elle attend. Regarde. Bien, c'est ça. Elle t'attendions dans le milieu. Ah non, de l'autre bord. Ah! T'es un petit peu tanné, mais... Ah! Ah! De l'air tanné. Pour moi, elle a vieilli depuis le temps. On dirait un peu, oui. Ça s'ennuie de son petit chum, ça! Là, par exemple, il va falloir trouver une solution. Je resterai pas ici avec toi. Oui, je t'aime bien. Même m'amener envie de sacrer mon camp. Ouais. Fait que là, elle poigne de l'eau d'une choyère, pis je suis là en dessous de ma chalupe, que chaque mon camp d'ici te fait quelque chose. Ça va me faire de quoi que tu partes, mais je suis bien prêt à t'aider. Parfait. Allons chercher de la choyère. Fou! Qu'est-ce que de la choyère? Fou! On amène de la choyère! Sauf qu'à... Oh! On va remplir la mer! Attends un peu, là. Si on remplit les choyères avec l'eau en avant de la chalupe, on est pas plus avancés. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon bateau va caler en saut. Oh! Je pense que c'est trop vrai, ça va devenir des sors mouvants. Faudrait aller remplir dans le milieu. C'est-tu une tâche qui tente, ça? Ça se pourrait bien. Je dis ça même, mais ça prend quelqu'un qui se devoue. OK. Ça serait tutoé, le dévoué. Moi, je pense qu'on devrait appeler le fou du village. Le fou du village, bonne idée. Tant que c'est une job pour lui. Alain, ça fait 18 ans qu'il est ici. Il est né ici, le fou du village. On n'a jamais vu sa mère. C'est peut-être ta blonde, d'ailleurs. Ouais. C'est pas ma blonde, c'est ma fille. Tu vas te marier, ça va devenir ta blonde. C'est ça? Bon. Le bluff. C'est ça qui est le fun. Avec le vent qui fait, on nous enterre jusqu'à l'autre bout de la baie. Alors, le fou est arrivé. Ah! Et le fou, t'as de l'air d'une bonne journée. Pas certain. T'as baigné. T'as baigné. Oui, oui. Je ne peux pas me baigner dans le centre. On est dans le désert. Ok. Et confiance, tu vas trouver une solution. Oui, vas-y. Bien, on a un grand, grand, grand catamaran pour toi. Regarde ça. Tu vas pouvoir aller te baigner en pleine mer. Je t'embarque dans le bateau. Si ça peut vous rendre heureux, là, moi, là, ça va me rendre heureux, là. Ça va me rendre heureux, là. Ça va me rendre heureux, là. Bien, ça va rendre heureux tout le monde. Tu vas être des villages, en plus. Regarde-là, il est bien heureux. T'es triste. T'es triste. Oh, mon Dieu. T'es triste. La mare haut s'en va de l'autre monde. Bien, là. Mais elle est là. Sans bon chance, pauvre fille. Attention. Bravo, ma fille. Ton malheur est un bonheur pour le village. Oui. Oui, ma propre mère, elle a tellement pleuré que j'ai la vie toute sèche. Je pense que je vais mourir, donc. Ma chaloupe, tu s'en a lion, on s'en mouille. Oui, t'as perdu ton bateau, à mon ami. Tu as une piège. Il n'y a plus de bateau pour venir me changer! Je crains plus mon désir! Mais là, c'est une vraie inondation! T'es-tu la fille de Noé, coudonc? Mais non! C'est ça, je suis la fille de Noé! Je pense pas que tu vas avoir un mariage heureux! Je te dis ça de même, là! Mais qu'est-ce que je comprends pas? C'est mon père! Oui, oui, marié, au début. On s'entend quand même bien, ma grand-marie, hein? Oui, oui, oui! Eh, c'est pas tout à fait de notre flamnatch, mais... Ah ben, il est pas si nette que ça, à distance de moi! Ça a l'air que le flamnatch, t'as peut-être une chance, mon fou! Non! Ah oui, non! Je pense qu'on va être pogné ici pour un bout! Ouais! C'est intéressant! C'est intéressant! C'est intéressant! Allons, cher public! Ton vote! T'es bien sûr! Paix bleu! Ah белor, mais intuition? nossa! D'un bateau! Tu es méchante, tu es saoule, et comme tu es toujours saoule, ben tu es tout! Avant de tomber... Alors, je tiens seulement à faire un petit head-up aux joueurs Legault. Fait attention, là, ça fait deux fois que vous nous mélangez avec des portes et des trucs qui n'ont pas tant de sens. Lequel, M. Larvide? Je ne m'en souviens pas. Bravo, M. Legault! Alors, la prochaine! Pour l'instant, je ne m'en souviens pas. Je me sens un peu mal à l'aise. C'est pas assez pire, hein? Elle sera comparée. Nombre de joueurs, deux joueurs par équipe, car elle sera de catégorie Hommes Invisibles. Alors, cher public, Hommes Invisibles, on l'a déjà faite durant le spécial de l'Halloween, mais je le dis quand même, Hommes Invisibles, on va avoir seulement un seul joueur qui va être sur la patinoire et un joueur de son équipe qui va faire tous les autres personnages avec le micro. Et le but, c'est qu'on ait une histoire avec plein de personnages et plein de plaisirs. Excusez, j'ai fait m'étouffer. C'est M. Legault qui m'a fait ça. C'est une durée de 2 minutes 30 secondes et votre thème sera cauchemar. Cauchemar. Cogus. Je ne sais pas si vous en faites pas plus vite. Je crois que vous en sortirez ce soir. Je ne peux pas le trouver, frère, pas. Même si les équipes ne prêtent pas peut-être le gogement. Je ne peux pas. Ah, les années 80, capitaine, s'il vous plaît. Ah, les années 80, capitaine, s'il vous plaît. M. Caillé, on est tellement poli, là. On va vous laisser. On va les laisser. Parfait. Alors, elle est bleue, cauchemar, pour 2 minutes 30 secondes. Je laisse le temps au micro-IS de s'installer. Oh, quand ça m'arrive, ça! Où est-ce que tu fais là, toi, encore? J'ai sorti de ton rêve parce que je ne te vois pas si souvent. Moi, je te trouve que je te vois trop souvent. Oh, laisse-t'in tranquille. Laisse-t'in tranquille aujourd'hui. Ta gueule, putain. Oui, vas-y dire, là, à cet enragé, là, là-bas. Je vais écouter. Non, vas-y, va t'écouter, tu vas voir. Tu vois, t'es tout le temps attrayé. Non, oui, viens-t'en. Non, non. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas la cloche. Pas lui encore. Ça, t'as mis ton pеровé. Quand ça, t'as pas peur d'entrer qu'il y a des règles, t'as peur? J'y pense. Toi, tu m'énerve tellement que j'ai même plus peur de toi. Je t'en allais bien de toi. C'est ça que je disais. J'ai même pas peur de toi. Là, là, là. Moi, quand il se met partout de même en même camp, dis donc... Oui, il est incite, rentre dans mon chandail, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Là, va y parler à ton père qui se cache partout. Ça marche pas, tu gars. Ça marche pas partout. Moi, j'essaie de me réveiller ce fin bout. Ça marche pas, va y dire... Qu'est-ce qui se passe? Jus, 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 jus... Hé, c'est qui, là? Hé, OK, ça suffit. Là, si vous parlez tous en même temps, moi, je peux pas vous aider. J'ai beau essayer, ça marche pas. Fait que toi, il va voir ton père, toi, il fait toi ramasser. OK, va le ramasser, jeune, là. Puis toi, attends, t'as un autre, prends le numéro. Un, deux, trois... Non, 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 commence pas à faire ça, on a rien de moins dans mes oreilles. Tu sais, j'allais bien, ça allait bien. J'allais mieux, j'allais beaucoup mieux. On dirait que tu vas être prêt. Entends-toi, je dis, là, dis donc, hey, t'as pas peur. J't'arrête à te parler, je m'endormirais une fois pour toute. OK. Oui, doudou, t'arrête. OK. Es-tu parti, là? Oui, il est parti. Continuez avec le gros, là-bas. Ah, non, 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 non. Non, 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 non de t'accueillir avec tout le monde, je vais commencer par les présentations. Tu as du leadership. Alors, bienvenue à ce groupe. Vous pouvez prendre du café et des craquelins. Oui, il est super bon, ton café. Les craquelins sont un plus simple, mais les craquelins, vous passez. Ça fait des années que je travaille, mon percolateur. Alors, je dois vous dire que je suis enchantée de vous avoir ici ce soir. On va parler en... Là, tu m'as interrompue. C'est ça, le percolateur, c'est ce qui sert à faire du café. Là, on va se ramener à nous-mêmes. On va se ramener à l'objectif du groupe. Vous êtes vraiment indisciplinés. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, la semaine passée, on a travaillé ce qui vous faisait plaisir. Ce soir, on travaille... Ah! T'as dit de mon ski! 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 Là, je suis resté du projet! Projet! Resté du 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 projet! On va parler de ce qui vous fait peur! Ah! T'as dit de mon ski! Qu'est-ce qu'il y a eu, Catherine? OK, on se revient. Josée, tu vas nous raconter ce qui t'a fait peur la dernière fois. Cette semaine, une petite peur que t'as eue. J'étais couchée dans mon lit, puis il y avait un appareil. Ça doit se ressembler au pain. Bon, on dirait que Josée n'est pas excessivement claire. Josée, c'est une peur normale. Tout le monde, on lui dit que c'est une peur normale. C'est pas normal, Josée! C'est pas normal! C'est une peur normale! C'est une peur normale! Alors, tout le monde, on va mettre nos mains au centre. J'aimerais ça qu'on se dise... Hey! Il est au tiré de là! Ha! 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 C'est un vieux cochon! Là, si vous arrêtez pas de faire votre vieux cochon, je pense que je vais vous mettre dehors de la thérapie. Bon, correct, correct! Détendre l'atmosphère! Moi, j'ai peur de le centre, tu comprends-tu? Hé! Ça va faire, là, la détendre de l'atmosphère! En 2018, la détendre de l'atmosphère en mettant ses mains sur des fesses, là! On a déjà vu autre chose depuis longtemps! J'ai hâte d'être en 2019 et j'aurais dû parler de 2018! C'est ça! Mettez vos mains au centre! J'ai dit! Ah oui! Moi aussi? Oui, oui! Your hand, put your hand in the center. Wow! OK, while you speak in English? Sorry, I don't understand that, OK? On put your hand in the middle! OK! Wow! OK, can we say courage in the premier body? Si! Ah! Sur ces deux infros, votre vote! Bonjour! Bonjour! La prochaine improvisation sera comparée. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, d'une durée de 2 minutes 30 secondes et votre thème sera... C'est un bon thème, c'est un bon thème! Ça sera pas ça! Ça va être jalousie! Jalousie! Caucus! On peut aller chercher la pédée en haut, par exemple. Non! 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 C'est un bon thème! Non! Non! C'est un lancé de pot, M. Tremblay. On va vous laisser commencer. Oui, la seule fois que vous l'aviez, c'est le fun. Alors, allez, jaune, jalousie pour deux minutes, trente secondes. Ouh! Ouh! Qu'est-tu fait? Hey! Hey, Joe, est-ce-tu de belles games, hein? Est-ce-tu mes arches, oui? Est-ce-tu, Joe? Ah, quand même! Hey, je t'ai jamais dit, Joe, là! Mais est-ce-tu, quand je te vois patiner, là, je me dis, ah, c'est-tu se mollet, là! C'est tight, pis ça patine dans les coins, Joe! Je les aime, tes mollets, boy! Hey! Hey, bien, merci, Fred! Je suis content que t'aies remarqué. Oui, oui, oui. C'est moi qui lève les chandelles cette semaine, merci. C'est bon, merci. Merci, Robert! Oui, et ton revers, là... Hein? Hey, je sais que t'as pogné ça, toi! C'est quoi? Ben, écoute... Avant, j'étais à l'endroit, pis après ça, je me suis dit... À revers! Hey! Je te dis merci! Pis là, ah! Ah! On sent, là, que ça... Ça vient... C'est super naturel, là! Ben, écoute, je te dis... Où t'as pogné tes plastrons de chasse, parce que quand tes portes, là... Hey, les boys, je peux te faire rentrer, je vais te faire rentrer, je vais te faire rentrer, donc vous êtes encore... Non, non, non! C'est bon! C'est bon! C'est moi qui ai équipé, c'est moi l'évier, là! C'est bon! C'est bon! Ouais! C'était un crime! J'aurais voulu avoir un chasse demain, man! Je les ai pris où? Chez l'équipeur! Chez Joe Rousseau! Chez Costco! Famille Libri! Dis-moi, man! C'est dans la famille, man! Ouais! Je sais que c'est dans la famille, boy, là! Mais toi, t'as... J'ai une petite brassée express, les boys! C'est bon, c'est bon! Bel game, hein? C'est Robert! Non, mais c'est comme... Tes biceps, man! Tu sais, là... Tu manges mes céréales le matin, puis je les vois dans le fond, là! Tu sais, c'est comme... ketchup, tout ça! Hey, boy! Je vais rougir, man! Dis-moi, là! J'ai fait chaud, là! La version, il vient plus petit, là! C'est pour ça qu'on est déjà dans le show, là! Mon amour! Mon amour, t'as joué une très belle game! Est-ce que tu viens, là? Je vais te attendre dans l'auto! Oh! T'as pas l'eau, là! Je vais te attendre dans l'auto, OK! Ah! Tu as fait une nouvelle blonde? Ouais! C'est pas... Ouais, mais c'est une blonde, c'est juste pour... Tu vois, là, tu sais, c'est pas comme une... C'est correct, man! Non, non, c'est correct! T'es pas trop fâché, boy? Non, non, ça... Ça va bien, là! Écoute! Ça pantine pas aussi fort avec elle, là! Tu sais, man, c'est... L'art, c'est con, c'est quand on est... Tu sais? Je pense... Je pense m'en rappeler Nathalie, moi! Je pense... Elle était assez... assez disponible! Ouais! Quix! 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 Alors, les bleus! Jalousie pour 2 minutes 30! Quix! 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 Hey! Salut le voisin! Salut le voisin! Salut mon petit sapin de Noël! Si tu es beau, toi! Regarde ça! Pogner ça au centre de chat! Tout plaqué hors, ça! Ouais, ouais, ouais! Tu l'as vu, là! Quand je t'allais acheter mon petit rein! Il était à côté! Je le trouvais plus beau, mon petit rein! J'ai mis... J'ai pris mon petit rein! Ah! T'as pris le rein? Ouais, le rein! Il y a le petit rein qui roule, là! Il roule, là! Ah! Attends! J'ai pris, là! Tu sais, quand tu branches, là! Pfff! Ha! Ha! Ouais! L'ours! L'ours! Hé boy! Y'a pas l'air d'un ours! T'avais pas mal à côté, hein! Pfff! Le vrai Père Noël! Ouais! Attends un peu! Attends un peu! Check bien ça! Pum! Check ça! Les lumières, toi, monsieur! Ha! Ça éclaire! Ha! Oui! Ah! C'est le voisin de la 3e menu! Il baisse les lumières! C'est trop fort! Check-moi le breaker! Il y a bien les lumières des voisins! Il y a bien... Pfff! Ha! 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 Je suis la mienne! Ah! Les autres ont tout éteint! Attends un peu! Attends un peu! Attends un peu! J'ai acheté de quoi qui fait un feu d'artifice, tu sais! Pah! Le baisse enceinte! T'as fait pour 3 ans! Ha! Moi, là, j'ai trouvé une fusée, esti! Pfff! Check-moi les ans quand j'allume la lune! Pfff! Pfff! Check la lune! Check la lune! Pfff! Ah! Ah! Attends un peu! Attends un peu! Pfff! Yes! Mr. President! J'appelle le président des États-Unis, il va venir à mon souper de Noël! Ha! Ouais! Ouais! Viens au souper de Noël, yes sir! Ha! Ha! Attends un peu! Ça va être un beau venant de tirer ce point de Noël! Attends un peu! J'ai couché avec ta femme! Ha! 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 Enfin! Yes! Merci! Ha! 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 J'aelry, Mika, je crois pas de ta grosse! Ha! 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 Ma! C'est pas vrai! Le président n'ira pas! OK! Ben! C'est pas à moi les lumières que je les emprunterais! Ha! 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 ... ... Poids bleu! Poids bleu! ... ... ... ... ... ... ... ... La prochaine improvisation sera la dernière de cette première partie. C'est beau tout. C'est beau, tout le monde a fini. J'espère. Merci, Mme Lomprey. Elle sera mixte. Nombre de joueurs, deux joueurs par équipe. Elle n'aura pas de thème car elle sera de catégorie huis clos temporel. Huit clos temporel, cher public, c'est une variante de la catégorie huis clos où les joueurs sont coincés dans un endroit. Sauf que là, on rajoute une petite twist. Ça faisait que des fois, durant l'impro, on va faire des sauts dans le temps. On va reculer pour voir comment évolue la situation et la relation avec les gens. Ça va être d'une durée d'environ 4 minutes parce qu'on n'est pas nécessairement obligé de régler le problème. C'est juste pour le concept du huis clos. C'est ça que je dis. Il n'y a pas de thème. Alors, focus! Alors, je me demande bien dans quel genre de pièces seront enfermées nos joueurs ce soir. Choisiront-ils d'être dans une nouvelle spatiale ou encore dans une cafétéria d'école secondaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que nous devons savoir avec la proposition des joueurs de tes pleurs. Je me dis qu'ils seraient bien faits dans un bunker, un bunker luméal. C'est sûr que c'est difficile de sortir un bunker luméal. C'est pas la question de la porte. Il faut être éclat par le sens. Alors, les joueurs, je vais vous laisser vous installer. On commence... On commence. Puis on verra où est-ce que ça nous amène. J'ai fini toutes les cigarettes dans le magasin. Ça va arrêter de boucaner, hein, ça! Ça te réchauffait, les cigarettes? Oui, mais je ne pourrais plus faire le poisson fumé. Non, c'est correct. Il me reste à bas ici. On va pas s'en rouler ici. C'est fort. On va fumer d'autres choses. Il nous reste des bas. Il nous reste des bas. Ça se fume bien, les bas. Ça doit. Fais de la boucate. Fais ça. Ça reste au chaud. Tu n'es pas obligée de passer votre stress à fumer, hein? Notre stress? C'est parce que tu as rendu compte de la situation. Il y a des zombies à l'estéron, de les pognier dans un magasin. Bien, ils sont à l'extérieur, puis on est dans le magasin. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Même si tu es la vie même, hein? On peut pas sortir. Bien, de toute façon, les zombies, ils ont pas d'argent. Bien, si vous continuez à fumer, moi, je vais sortir d'en haut. Au moins, les zombies, ils fument pas. C'est vous autres qui allez me tuer. Bien, quand tu sais que c'est ce gars-là qu'on fume, notre oxygène est compté. Fait que c'est à bonheur. On est correct, nous autres. Deux semaines plus tard. Je viens de finir ma dernière conserve de nourriture. Oui, mais il reste encore des bas dans l'inventaire. Il nous en reste encore douze douzaines. C'est vrai qu'il y a moins d'oxygène, là. Je suis hyper ventile, là. Ils finissent la dernière cigarette. T'es la trouvée, où? Je les ai finies il y a deux semaines, les cigarettes. Ils étaient tous cachés dans mes bas. Ils sont peut-être partis, les zombies, t'sais, on n'a jamais checké. Il y a quelqu'un qui pourrait aller voir. Bien oui, tu l'as dit, vas-y. Moi, j'ai moins de proposer, c'est pas moi qui vais faire. Je vais y aller. C'est sûr, je vais y aller. Je vais y aller dessiner. Quatre ans plus tard. C'est l'idée de borrer les portes ici. Je ne peux pas sortir pour aller voir. Vous souvenez-vous, vous souvenez-vous. Ça fait quatre ans exactement aujourd'hui, je l'ai noté. On est allé voir, les zombies. Et puis, il y en a un qui nous a sautés dans la face. Une chose qu'il y avait à la porte. Puis, c'est désintégré devant nos yeux. Je pense que Jean-Guy, t'es en train de se transformer. Tu sais pas, je ne sais pas, tu te bordes, je n'ai pas sur le bras. Moi, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fumé. J'ai fait que des baskets, quelque chose. Tu en as trop mis de pattes, je pense. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça fait quatre ans qu'on est dans le lieu. Comment ça se fait qu'on se revient encore? Écoute. C'est assez de bouffe, là. C'est ça. Quand t'as un magasin, là, une épicerie bien remplie, hein, tu survis de... Mais là, je voulais vous en parler. C'est le fun de me dire sur le sujet. Parce que là, très clairement, on est rendu à... Il nous reste à peine 22 paires de bas. En fait, 21 et demi, mais j'en rendais à 22. Il y a quelqu'un qui a un vote trop celui-là, je vais te dire. J'avais fait ton kink! 64 ans plus tard. Fui, je dis qu'on vote. Hein? On vote! Non, on va dire. J'ai frais ton pied, mais on va le dire. On va dire tout de suite. J'ai pris de l'orteil. L'orteil bleu. Oui. Je ne me souviens plus de rien. J'achète-tu des orteils? J'aimerais ça qu'on vienne au moment où est-ce que le magasin s'est barré, donc que le huis clos a commencé. Oh oui, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Let's go, let's go! Tu le vois pas? Tu le vois pas là-bas, là? Vers le nord, rien! Attends une minute, j'ai oublié mon lighter! Ah! Je vais te faire! Yes it! T'es la bouche! Barrez les portes puis avalez les clés! J'ai pas que un sac rempli de go! OK? Qu'est-ce qu'on va faire ici, mon gars? En tout cas, je m'en suis pas de peur! Viens, viens, viens d'être go! On rentre! Il semble que je fumerais, moi! On rentre, il y a des filles à venir dans le magasin! On rentre! Ah, merci! Merci, merci! Alors, cher public, t'en bottes! Bien à l'abri des envies, il faut tout de chose! C'est vrai! On a oublié que ça n'est pas pour l'éternité! Encore, on est stockés, oui! Bonjour! Le point où ils sont! On est tard, hein? On est grands vomis! Cet automne, redécouvrez C'est sûr point Tv. Avec la nouvelle émission Cuisine moi! Les soirées d'improvisation, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vous commencerez avec Woody Allen et vous terminerez avec Victor Hugo, excusez-moi Votre thème sera Le Petit Roi, ce sera d'une durée de 2 minutes 30 secondes Le Petit Roi Le Petit Roi Alors j'ai eu hâte de voir les propositions à la manière de Victor Hugo ou encore à la manière de Woody Allen Alors les gens vont vous présenter Woody Allen, probablement une comédie romantique et qui se peut tirer par les chambres au papier roi C'est Victor Hugo, qu'est-ce qu'il fera, soit probablement une amour ou encore un visérat Ce genre de choses Les jaunes Le Petit Roi à la manière du cinéaste Woody Allen pour 2 minutes 30 secondes Je relisais Schopenhauer hier soir Tu le lis toujours à tous les soirs d'ailleurs Oui après mon petit chapitre broustien bien sûr Je préférais que tu me fasses un peu la lecture mais bon c'est une autre histoire Mais je repensais à ma première blonde et puis comment... Encore elle Oui Cindy Oui tu sais j'en ai beaucoup parlé Oui en effet tu m'en as beaucoup parlé Oui j'aimais beaucoup ses seins tu te souviens Ils n'étaient pas tout à fait de la même grosseur mais... Qu'est-ce qu'ils ont moi mes seins Non non ils sont parfaits chérie ils sont magnifiques Ils sont complètement différents mais elle c'était ses seins C'était vraiment c'était ça Euh... Toi c'est... Moi c'est Mais toi c'est notre connexion chérie Moi c'est l'enfant qui est à naître que je vais te donner Oui Cindy avec ses putains de seins elle aurait jamais été foutue de l'allaiter ton gosse Un enfant ? Mais on peut pas avoir d'enfant là T'as vu dans quel monde on vit ? On est sur le bord de la guerre nucléaire à toutes les semaines On peut pas mettre un enfant au monde mais t'as-tu pensé ? Ça a pas de sens il faut consulter le rabbin Il faut consulter un philosophe il faut réfléchir Il est tellement trop tard Il te ressemble Il paraît comme moi il a les mêmes lunettes J'espère qu'il sera un peu moins prétentieux que toi par contre Mais... mais quelles sont nos compétences à nous pour avoir un être comme ça ? C'est lui qui a toujours à nous apprendre nous on a rien à lui donner Nous n'avons aucune compétence alors j'ai appelé un spécialiste Tu me connais comment je suis organisé ? On est nivrosé, on est comme... on brille C'est moi spécialiste des gosses Non 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 Répond très bien D'ailleurs la preuve Les gosses c'est les enfants tu vois Ah pardon Mais je vais le prendre si vous l'élèves On est en traduction française j'avais oublié Tu l'élèves ? Tu l'envoies dans la street tu vois Tout le monde sait comment il fait Allez ! Va explore New York Va petit gosse Oui New York Et reviens lorsque tu seras élevé Les chiffres ils vont te connaître Nous on a tant à faire King de Wall Street D'ailleurs Non ne nous quittez pas nous avons quelques plans pour vous Ha 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 Oui nous pensons à une autre version du couple Ah ouais Il lui manque un troisième gosse Non tu ne fais plus partie Non c'est ça moi j'observe En fait moi je réfléchis au couple Allons ensuite sur New York Vivez ce couple pour moi Ah ouais Et euh... Moi je... Vous aimez mes seins ? C'est vrai Alors les bleus ? Le petit roi à la manière de Victor Hugo Ah ma femme Tout ce qu'aujourd'hui j'ai pu ramener C'est cette baguette de pain C'est cette baguette de pain C'est cette baguette de pain Cette baguette de pain C'est pas Cette baguette de pain nous pourrait Absolument pas nourrir notre famille de 14 enfants Il y a des cadavres dans la rue C'est absolument dégueulasse la condition dans laquelle nous vivons Tu ne peux guère amener jusqu'un petit pain C'est tout ce que je peux ramener avec ce que j'ai comme sous Le fils du ministre français Avec tous ses caprices À chaque fois que j'arrive de la boulangerie Que je passe devant le pont À chaque fois que je passe devant le pont Je me demande si je ne veux pas sauter en bas de ce pont Tout ce que je peux te ramener c'est du pain Tu ne peux pas me laisser comme ça Je ne veux pas te laisser Mais je ne sais plus quoi faire Le petit pain ça va faire l'affaire Je ne peux pas travailler Je ne peux pas Avec les conditions que Que Cet homme Nous fait vivre Je ne peux même pas acheter de pommes de terre On a de la farine et de l'eau Il faut que le peuple se soulève Il faut une révolution Il faut On a essayé Tu ne penses pas qu'on a pas essayé Il y en a dix qui sont morts dans la rue Qui se sont fait Qui se sont fait tuer devant nos yeux Parce que Ils ont osé dire le mot Révolution Oui mais bientôt S'il n'y a pas de révolution C'est parmi nos enfants C'est eux qui vont mourir Nos enfants On en a quatorze Il y en a déjà dix Qui travaillent À chaque jour je me demande Qu'ils vont revenir Avec un bras Ah Chérie Je suis tellement content De notre belle maison Ah Ça me fait tellement plaisir Que tu l'apprécies Et merci en passant pour tout ce que tu ramènes Ha ha Et ces pauvres paysans On peut les regarder de haut ici Regardez comment ils sont minables On les regarde de haut Ce sont de vrais rats Ha On devrait construire encore un autre château Dans la région là-bas Je suis tellement content d'être avec toi Allons-y Parce que nous mangeons du pain Je suis persuadée qu'ils mangent des brioches Puis qu'ils se flambent dans du tuvet Puis Oh Ça m'écoeure Et ce pain est rassis ma femme Je vais aller au barricade Je vais aller chercher Les gens du peuple pour m'aider Allez le peuple Seulez-vous On peut plus vivre dans la misère Merci avec moi Allez Merci avec moi Merci avec moi Allez Ça vous a deux minutes et demie Il a même été fin Laissez un peu plus La musique Cher public Oh la musique Pas vote Fait-t'en un comptage Comptage Jaune Dix Bleu Dix Allez 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 Je vais aller Ça va Un moment de stress Je vais aller Je vais aller Je vais aller Je vais aller On poursuit Dans cette… Hé, vie de Love Generation Ça va, là C'est un mixte Nom de joueurs maximum Trois joueurs par équipe catégorie libre D'une durée de quatre minutes Et votre thème sera Les images Les immortels. Les immortels. Caucus! Ça sent très bon. Je vais les prendre si... Les deux équipes pour quatre minutes, les immortels. Ha, ha, ha! 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 Vas-y, mon bon ami. Et voilà. Oh, attends, 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 attends. Laisse-que t'inspire, c'est bizarre. Ah! Chut! Essayez cette petite élixir. Ha, 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 ha! Et voilà. Une respiration parfaite. Dangui, Jonathan, magicien, Chopinologue et fantaisiste. Ha, 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 ha. Ah, ben oui, les effets secondaires. On respire bien, mais la voix, elle parle et elle revient. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Oh, mais buvez, mon frère! Buvez! Buvez! C'était pas la voix, c'était le souffle! J'ai failli le permettre! Mais oui! Le flacon s'éteint! Ah, c'était brise déchaînée! Mais quel étourdi, je fais! Joli homme d'anguille! À votre service, monsieur! À votre service! J'avais commandé un magicien, mais dans le catalogue, vous étiez beaucoup plus petit, hein? C'était quel catalogue ou le grimoire? C'est deux petites choses différentes! C'était dans la distribution consommateur de 1984! Puis là, je suis un peu surpris de vous voir ici, par contre! Je viens de loin! Je suis dans une quête, mon cher! Je viens d'être en Grande Pointe, une très grande comtée où la chance sourit au bout de la fortune! Oh! J'ai pu vous rattraper avant le malheur! Oh! N'écoutez pas, ce charlatan! Il devait me transformer en jolie jeune femme! Oh my God! Il a raté sa chotte! Il a creux jeune! Hi, 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 hi! Je suis devenue une avivreuse vieille dame! Oh, pire que ça, je dirais! Oh! Vous êtes... vous êtes méchante! C'est vous qui a fait ça? Je fais bien chose entre autres, et vous, c'est quoi votre désir? La beauté, la fortune, ou la vie éternelle? Je vous prie d'avoir écouté! Un peu de chac, ça serait mon affaire! Un peu de chac, vous êtes ténébreux! Oh! Refusez son âme! Vous voyez comme... Mais tout à un coup! Voyez, vous voulez la beauté, et la beauté l'a détruit! Vous voulez la richesse, vous serez peut-être sans le sou! Vous voulez l'aider éternel, peut-être que demain... Ben, c'est de la merde, ton affaire, là! Ah! Si à chaque fois que tu me donnes de quoi, tu me l'enlèves! Ne me l'écoutez pas! C'est ce que j'ai dit! C'est ce que j'ai dit! Il m'a trahi dans le passé! Ce rire, c'est la seule chose que j'irritais de toi! Vie, c'est malice! Prenez cette potion, c'est bien mieux pour vous! Non! Non! Certainement! Celle que tu ne voulais pas que je sorte! Ah, ça c'est bien dit! Bien voilà! Ah, c'est très bien dit! Et vous, il n'y a rien à faire! Ah! Ah! Il n'y a rien à faire, je viens de dire! Ah! J'ai la bosse qui... C'est ma potion! Vous ne bouilliez pas! Ah! Oh my God! C'est des casques! J'ai mis de vie! J'ai mis une femme! Ah! Ha! 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 Vous me forcez à boire ma potion! Ha! 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 Je vais me transformer en lui si vous faites ça! Et voilà! Vous avez brisé! Ha! 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 J'étais là pour vous aider, pauvres abrutis! Non! Il ne faut pas trop de malheur! C'est pas bon! Non! Je n'aurais jamais dû revenir en cet après-midi! Non! Non! C'est la fin! Non! 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 Trop! Vous allez regretter! J'ai bien aimé ça, mais je vais être obligé de donner un non-respect du thème des deux côtés! Mais voyons! Mais le lit! Ah oui! Ah oui! Ah oui, M. Tremblay! Bonsoir! OK! C'est une personne, les jaunes, s'il vous plaît! Ah! On a oublié ça! Des fois, on ne sait jamais! Alors, je vous rappelle que... Moi, l'UTS, je vais laisser les jaunes s'exprimer en premier. C'était clairement des mages immortels qui les aidaient! Ah oui, c'était clairement écrit dans leur front qu'ils étaient immortels, hein, public? Bien, moi, je n'ai pas vu personne mourir! C'était pas mal immortel, quand même! Hé! Alors, chers publics! Je t'envoie ça! Je t'envoie ça! Je t'envoie ça! Où est-ce que du temps? Quoi? Attends, mais... J'envoie ça! La prochaine improvisation sera mixte. Nombres de joueurs illimités, catégorie libre, d'une durée de 4 minutes. Et votre thème sera au bord du canal. Au bord du canal. Caucus. Au bord du canal. Le canal de Suez de Paris. Le canal de Spa. Ou encore le canal de la ville de Saint-Saëns. Viens voir de quel canal les joueurs ont parlé ce soir. C'est un canal auditif de Paris. Fini ce monde. Et ce monde. Que rien du soleil. Les deux équipes pour 4 minutes. Au bord du canal. Il fait bon vent. Il fait bon vent. Il fait bon vent. Il fait bon vent. Ben oui. J'entends qu'il y a des bruits. Je pense qu'il y a des passages par là. Ben. Ah non. C'est clair. Pourtant. Je trouve que l'eau elle va vite. C'est un peu trente en fait. J'ai le feeling qu'il va y avoir une grosse tempête. Moi aussi je file. Quelle eau là. Elle n'a jamais été aussi haute que ça. J'ai peur que ça monte. Que ça l'envahisse toute. Ça l'envahisse toute. Ça l'envahisse toute la ville. Mais de toute façon c'était une ville de pourri. Tu savais pas, tu es nouveau dans le quartier. Laisse-moi te raconter. Tout a commencé il y a cent ans. Et non j'y étais pas. J'y étais pas il y a cent ans. Mais moi non plus. Mais mes parents et arrière-parents étaient là. C'est les rats. Il y avait des rats. Des rats. Des centaines de rats dans la ville. Ouais. Ouais. C'est comme si on y était. Tu trouves pas? Mais c'est pas grave. Si les rats... Si il y avait les rats 200 ans, ils les ont enlevés maintenant. Il y a une ville et il y a eu des enfants. Et on est là. Hé! 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 Pardon? Oui! J'ai juste dit comment tu s'avales comme d'habitude. C'est la vache. C'est la vache. Hé! 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 Absolument. Hé! Mais ça, laisse-moi vous raconter. Ça, c'est la vache de mes parents. Mais même si vous racontez toute l'histoire, là, ça me donne pas du tout pareil où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Hé! Hé! L'eau monte. Vous l'avez dit, vous l'avez constaté. L'eau monte. Hé! Il est temps de déménager. C'est ce que je voulais vous dire. Vous voulez que je déménage? Nous déménageons toute la ville. Elle n'existera plus dans 30 ans peut-être. Mais où pourrait-on aller? On présuive le canal? Allons-y! Quelle bonne idée! On y va! Hé! On saute dans le canal. Prenez vos valises. Vas-y! Commence à prendre votre accent! Qu'est-ce que vous voulez que je prenne ou juste? Vous valisez! Vous comprenez peut-être mon accent, mais pas le vocabulaire qui va avec. En dis-donc! Ah, mais là, là, hein! C'est comme la France, hein! On finit par prendre mon accent. J'aurais bien vu ma petite bière en me descendant comme ça le canal. Ah! Je pense que nous allons trop vite. Ah! Il y a de la police, ce canal! Non, c'est la sirène! C'est la sirène? Eh oui! Veuillez-vous réfugier, la tempête approche! Et voilà! Alors, nous autres, nous, nous avons quitté déjà. Alors, il n'y a plus de tempête pour nous. Nous avons quitté la ville. Ah! Nous sommes rendus sur le sable. Ah! Nous avons accosté. Je pense que j'ai tellement ralé que nous sommes rendus en Égypte. Ha! Ha! Il n'y a aucune chance que ça déborde en Égypte! Aucune! Ha! Ha! Au pire, on n'a qu'à vendu au sommet des pyramides! Tu parles d'une idée, toi. Ah! Au moins en haut! On n'a plus le gilis, alors! Ha! 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 Je n'ai pas tant que prévenu dans le village! Bonjour! Venez la visite en Récy! Ha! Ha! Putain! Vous qui, hein? Ha! 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 Politiquement, à qui on a dit ça, à venu visiter la pyramide, je pense qu'il y a encore! Ha! Ha! Il a fermé encore l'égl推un. Mais ça va se goût, hein? Allez-y! Allez-y! Je m'en facie le trouver! Finir dans le canel ou finir dans la pyramide, hein? Je m'en facie le trouver. Ha! Et ce tombeau sera votre...? ��au! Ne meANE pas! Frye. Une bière ! 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 Alors, chers publics ! T'en votes ! Point bleu ! Point bleu ! Ouh, j'ai été... j'ai été clémence là-dessus. J'ai été clémence des rochers. Take... La prochaine improvisation sera comparée. Nombre de joueurs illimités. Catégorie mythe et légende. Alors, chers publics, je vais donner deux cultures différentes à chacune des équipes. Ils devront nous faire un mythe ou une légende. Mme Girard, pouvez-vous sortir ? Mme Gingras, pouvez-vous sortir ? Faites juste sortir le temps que je fais des fautes de français, s'il vous plaît. Non. Alors, comparée illimité, catégorie... On ne peut pas rentrer. Non. Catégorie mythe et légende. Alors, je vais le redire parce que dans ma tête, c'était pas clair. Fait que dans la vôtre, c'était probablement pas. Alors, les deux équipes vont nous raconter une légende ou un mythe selon deux cultures totalement différentes. Vous aurez le choix entre un mythe ou légende amérindienne ou japonaise. Donc, c'est à votre discrétion. Elle sera d'une durée de deux minutes trente secondes et votre thème sera la route enchantée. Et effectivement, je vais vous prendre tout de suite, messieurs, pour que vous puissiez choisir le type de légende. M. Traveille, vous choisir ou vous les laissez ? On va les laisser commencer. On va les laisser choisir. Amérindienne ou japonoise? Choisimène. Amérindienne. Alors, vous commencerez avec une légende amérindienne et vous terminerez avec une légende japonaise. Je rappelle votre thème, la route enchantée. Caucus! Je dois admettre, chef Félix, que la légende japonaise, je ne pourrais vous en citer une histoire, mais j'imagine qu'elle sera zen. Sinon, on devra peut-être une histoire, tu sais, à l'adulte que je réjonde. Et alors, de la route enchantée sur la route. N'oubliez pas que Christine note toutes les fautes de français qui sont faites durant le match. Et il y aura un bulletin à la fin de la saison. Les deux juges de salle qui sont super à l'écoute. Alors, la légende, la route enchantée à la manière d'une légende amérindienne pour deux minutes trente secondes. C'était le petit oiseau! Le petit oiseau? Je l'avais rencontré. Vous avez parlé d'un oiseau. Le connaissez-vous? Oh! C'est l'oiseau de tous les peuples. Celui qui réunit l'Est et l'Ouest. Et le Nord et le Sud. C'est celui qui guérit tout le monde et c'est celui qui ramène les mariages. Celui-là. Oh! Oiseau, toi, venu des quatre coins du monde, que nous apportes-tu comme nouvelle? Est-ce que c'est l'amour? Non, notre mère. Notre mère à tous, elle enfantera. La mère enfantera. La mère, mais d'enfant dehors! Exactement! Enfin venu le temps de se rassembler et de baacter les maisons sédentaires ou nomades pour aller au loin. En procession. Retrouvez notre mère, la terre. Qu'au bout de la terre. Là où le poisson saute plus haut que l'ours blanc. Où le caribou chante plus fort que l'aigle! Poules et poules pondent des oeufs! Là où l'idiot dit des choses intelligentes! Un d'oeufs! Exactement! Il a dit! Il a dit! Cette année sera fabuleuse pour les récoltes! Vous nourrirez familles entières! Et bien plus encore! Toutes les peuplades du nord, du sud, de l'est et de l'ouest! Elles mangeront à leur fer! Au bout de la terre! Là où le soleil ne se couche pas! Jamais, plus jamais, le soleil ne se couchera! Et mon grain et tout ce qui bouge! C'est comme ça que les parents découvrèrent l'agriculture! Alors, elle est bleue! Une légende japonaise pour 2 minutes 30 secondes! Je vous rappelle que le thème, c'est la route enchantée! Oui, hein? Oui, hein? Chut! 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 À ceci, Yves, quoi! ! Très plaisir ! Sur mon chemin, j'ai rencontré une panda! Je ne savais pas où passer, mais ce panda est devenu mon maître. Je vois, je vois, tu vieillis. Oui, maître panda, je vieillis. Je dois emprunter le chemin de la mort. Le chemin de la mort? Le chemin de la mort est par ici. Et je me sens perdu, car dans ma vie, je n'ai pas toujours pris le bon chemin. Guide-moi, on m'a dit que je te rencontrerai. Suivez-moi. Vous avez une décision à prendre. La décision d'être pessimiste ou la décision d'être optimiste. Tout à coup, je me sens plus jeune. Je soucie d'optimisme. Mais où m'amènes-tu? Sur quel chemin? Je me sens vigoureux, jeune à nouveau. Panda! Qui es-tu vraiment, maître panda? La couleur est revenue dans la vie. Je ne voyais que le noir et blanc. Tu es une décision. Je me sens avec qui a dit que les Mongols et les seines îles devraient pas aller sur les routes. Merci pour ces deux magnifiques mythes et légendes. Malheureusement, je vais être obligé de donner un non-respect du thème à l'équipe des Jaunes. De reconfort de cosses. Bien oui. C'était quoi le thème? Merci. Alors, je suis en public. Ton vote. Bonjour! Bonjour! La prochaine improvisation sera mixte. Il y en a six par game. Nombre de joueurs limité, catégorie libre d'une durée de trois minutes et votre thème sera la lune de miel. La lune de miel, caucus! Je ne sais pas d'où ça vient, moi, l'expression de la lune de miel. On s'entend que jamais personne qui a été récolté du miel, personne qui a été récolté du miel sur la lune. Peut-être que notre Québécois, dans l'espace, va découvrir une ruche, une ruche près de la station spatiale. Ça va, mes cheerleaders. Merci. Alors, la lune de miel pour trois minutes, les deux équipes. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Des célébrations comme ça? Apporter du champagne? Oui, c'est sûr. C'est drôle. T'en veux-tu? Ah oui, c'est drôle. Je vais te donner la bouteille, je n'ai pas de coupe. Je vais te donner la bouteille, je n'ai pas de coupe. On les voit, je n'ai pas pris de coupe. C'est... c'est beau, hein? C'est Corco Corrado. Oui, j'ai entendu ça aussi. C'est chauffeur d'autobus. Ouais. Ouais, ouais. T'sais, euh... Écoute, écoute... C'est sondant. C'est entraînant, hein? Ah! J'ai le goût de temps ici. T'as un peu... OK, OK, tout le monde! Je vous vois vous préparer sur la fise d'âge. Je suis désolée de vous déranger. Il y a quelques coupes de soirées qui célèbrent les choses. Alors, on m'a demandé de te célébrer. Je suis DJ, je me présente. Je suis marionnette! Non, mais... Non, mais c'est pas nous! C'est pas nous, c'est pas nous! C'est pas nous, les couples qui se marient! Oui, on danse! Non! C'est pas ça qu'on danse, là! C'est pas ça qu'on venait! Non, mais... C'est chaud, là! Alors, on a ici... C'est pas nous, là! Oui, ce soir! Wouhou! C'est-à-dire quelque chose qui est pour moi, qui est pour vos rêves! On va s'attendre! Alors, la tradition pour la tradition, là, ça va être le moment de la danse inupciale. On y va! Wouhou! Wouhou! C'est la partie pour ça! Là, euh... C'est... C'est... C'est moi, la femme! C'est ça que je me demandais! OK, OK, OK! Maintenant qu'on a trouvé, c'est qui la femme? Wouhou! Wouhouhou! Alors, on va monter Gervais sur le podium, justement! T'es un peu... T'es un peu, euh... Animatrice... Euh... Géo... Ah! Yomette! Moi, j'étais arrivé avec deux bouteilles, cherchant ma femme, tu sais, que je viens d'épouser, pis je vois lui qui probablement cherche la sienne, parce que... Ah! Ben, ça, c'est pas mon problème, là! C'est pas ça qu'on m'a dit dire, de toute façon, là! Moi, j'suis pas venu accompagné, hein! Jervais! Arrête de faire ta maman, là, partout! Ah oui! Jervais! 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 OK! Bon, Arthur, tu mets ta tête dans, en dessous de ses jeans, pis t'essaies de la tarpille, c'est pas bien! Parce qu'il y a pas de jardin, évidemment! Alors, on y va! Let's go! Voyons! Hé, c'est tout que des noces dans mes yeux! T'as-tu les yeux bandés, là? C'est la bonne classe, là? T'es pas loin, en tout cas! Je le sens! Je le sens! OK! Pour tout le monde et pour les yeux, là, tous, on va arrêter ce jeu-là! Hé! En passant, je n'ai pas de jardière, hein! Tu vas chercher longtemps! J'en aurais dû se faire avec moi, j'ai des bobettes mangeables! Let's go! On charge! Wouh! J'ai eu Mario Nets! Ça doit être le féminin. C'est parti! Ça va, mais ça va que je parle! C'est parti! Et là, on va, de public! C'est parti! Bonjour! La prochaine épreuvesation sera à la dernière du temps réglementaire. Mais il y a un autre match la semaine prochaine! Quelle belle histoire! Ah bien merci, je ne savais pas, je vais me préparer en conséquence. Alors elle sera comparée, le nombre de joueurs, à ce joueur par équipe, car elle sera de catégorie caméléon. Alors je l'ai dit très rapidement, caméléon, en fait, on va avoir un joueur qui va devoir faire 5 personnages minimum avant la fin de l'improvisation. Il fait toute l'histoire tout seul. Ce sera d'une durée de 3 minutes et votre thème sera, j'ai été fin, je vous ai donné deux thèmes séparés, sur le choix entre le poète ou sur la route 11. Alors, je vais prendre les deux capitaines, s'il vous plaît. Ça a commencé à être long, M. Cayet. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là. Et pop! Bouf! Monsieur Cayet, est-ce que vous choisissez ou vous laissez aller? Euh, on va laisser commencer. Le poète sur la route 11. Le poète. Vous commencerez avec le poète et vous terminerez avec sur la route 11. Coq! lt d'incioro pour je찬nor Bon, c'est parti. Diff! Bon ben! On va avoir les mots... le haut ici Et, euh... le haut, sur le reve pack, vous sur... sur la route 11. J'ai hâte de voir comment elle est très salante quand je mange cette information. Ce ne sera pas long, M. Legault. Donnez-moi vos foulards, arrêtez de niaiser comme des enfants. C'est à toi de ne pas vous laisser des jouets. Excusez-moi, M. Legault. Alors, pour trois minutes. Bienvenue à cette assemblée, chers partisans, chers fervents compositeurs. Je suis si content de vous voir avec nous. Oui, nous aussi, on est bien contents d'être là. C'est tellement excitant. J'ai hâte d'en apprendre plus sur les comment composer un poème. Vous êtes à la bonne place, cher monsieur. Ha! Ha! Prenez votre mal en patience. Donc, comme je disais aujourd'hui... Excusez-moi. Moi, j'aurais une question concernant l'astrophe 4 de votre poème. Vous êtes un observateur, vous. L'astrophe 4 qui mentionnait tel les ailes d'un papillon. C'est-à-dire... Euh... Comme un papillon qui vole? Exactement! Et vous avez tout compris l'essence du poème. Maintenant, en poursuivant cette assemblée, cette conférence magnifique sur les différents poèmes, nous avons un invité spécial qui vient vous réciter le sien. Accueillons maintenant Gilbert Brochu. Ha! Donc, euh... C'est la première fois que je fais ça? Ha! 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 Je suis un peu énervé. À toi. Je t'aime dans la folie du fond de mes bras et dans mon lit. Ma perle? Oui, toi qui es là. Je t'aime et je t'embrasse drette là. Ha! 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 C'est un peu... c'est pas terminé! Ah! C'était fantastique comme poème! Applaudissez-le! Applaudissements! Merci beaucoup! Et maintenant, une surprise encore une fois parmi vous. Nous avons Ghislaine Samson qui vient également nous faire un... 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 Elle vient nous parler. Bonjour tout le monde. Je suis content que vous soyez ici présents. Ça veut dire qu'il y a plein de poètes encore dans la société. Si notre société a encore plein de poèmes et de poètes, c'est une société en santé. J'arrête pas de dire ça à mes petits-enfants. Ha! 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 Parfait! Merci avec vos petits-enfants, Ghislaine. Ça fait très plaisir. On dirait que j'ai pas tout compris ce qu'elle dit, elle. Peux-vous répéter? Non, monsieur! Et on ne répète pas. Merci, Ghislaine. Au plaisir de vous revoir. Et maintenant, le clou du spectacle. Chers mesdames et messieurs, nous avons un enfant de 5 ans qui vient nous réciter un poème qu'il a composé en une journée. Hi! 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 Oui, moi, j'écris un poème. C'est pour ma soeur. Elle a 6 ans. Elle est plus vieille que moi. Ma soeur qui est toujours là pour moi, qui cesse mes draps quand je fais pipi dedans. Et maintenant, je t'aime à la folie de prendre soin de moi aussi. Hi! 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 Et maintenant que nos parents sont partis, j'espère que tu resteras auprès de moi pour toute la vie. C'est très touchant. Merci pour cette excellente déclaration. Mon enfant, reviens ici que je te prenne. Je vous remercie d'avoir été présents à cette conférence sur les poèmes, chères mesdames et messieurs. J'espère. Merci beaucoup. Alors, les jaunes sur la route 11. Oh, my God! J'étais à Mike Stimmon. Es-tu vrai, mon Johnny? Oui, Bobby, man. Écoute, j'ai préparé les petits sandwichs au thon, les petits sandwichs aux yeux. J'ai mis du seven-up, du coke. Oh, man! C'est la première fois que je fais Montréal-Québec! Man! 300 kilomètres de bonheur! Écoute, ça va être chicken swell, mon homme. Je t'ai déjà mis la playlist, là. Attends, je te pars ça. Attends... Il bouge pas en avant. Bi! Bi! Qu'est-ce que tu veux, là? J'en pense assez vite, là. Pfff! Attends, ben... Crime qui est bien long, là. Calme-toi, là. On a assez de temps, là. On a à peu près quoi, là? Trois heures, bidou, trois stops. Je sais, là, je suis énervé. Je prends la Hyundai Tercelle de ma mère. Elle me l'a prêtée. Si j'y mets une Porsche, je suis dans la mère, là. Check and swear, là, OK? Bon. Écoute, là. On parait-tu, le gars, là-bas, là? Ah! 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 T'es-tu sûre, man? Ma mère m'a dit, ouvre pas aux étrangers. Brûle les jaunes. Pis fais du gaz à Saint-Hite. Ah! Non, comment? Pogne-les, là! OK, on va le prendre. Hé! Merci, les chums, là. OK. Alors, pouf! Moi, je m'en vais à Lévis. Hé! C'est parfait! On s'en va à Québec. Prrr! Prrr! Hé! Ah! Faut chier! Hé! Même si tu vas pas répondre, on n'a pas le droit de s'y aller au ballon, là. Prrr! Prrr! C'est peut-être ma mère, elle est bien stressée. Hé! Comment le pig, là? J'ai mis une petite playlist. Mange, me s'enlève de chaotons, si tu veux. Oui, je vais le prendre, là. Ouais, non! Non, non, non! Je suis bien sécuritaire! Es-tu sûr, mon chéri? T'as-tu mis du super sans plomb, là, ma petite gagne-bille? Oui, maman! Ah, shit! Non! Maman, il faut que je raccroche! Hé! 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 Ah, tabarnouche! Je te l'avais dit! Non, non, mais... Ouais, le groupe, c'est pas sécuritaire, Panto. Je t'en prie. Je vais débarquer, là. Ah! Clic! Ecoutez les ailes! Pff! Hé! Attends! Zzzzz! Bonjour, monsieur l'agent. Allez, l'agent, je sais pas quoi je t'arrête? C'est peut-être parce que... Euh... Je sais pas, hein? La playlist, c'était trop fort, hein? C'est vrai, tu pourrais un cave, là. Come on! Papier d'registration. Ma mère va me tuer, là. C'est mon premier road trip. Ben, j'espère ton dernier, le cave, hein? Papier, là. Reste là. Oh, my God! Je vais prendre un ticket. Ben, tu l'avais cherché. Ah, le gars, je sais que c'est le bon l'autoroute, mais j'allais faire du pouce ailleurs, OK? Finalement, merci beaucoup, mais... Ecoute... T'as quel âge? J'ai 17 ans. Je m'en fous, vous voulez un ticket de 300 piastres, ça sert tout chez vous. Merci, monsieur l'agent. Bon... Bon... Une sandwich au tour? Ben oui... Montréal, Québec! Montréal, Québec! Montréal, Québec! Évidemment, j'aimerais bien parler à Jean-Christophe ce soir de savoir par quelle route il passe, la route 11, pour aller à quelle heure. Je n'ai jamais entendu parler encore. Bonjour! Bonjour! Vous êtes impatients d'avoir le pointage final. Je tiens à vous souligner que chacune des équipes s'échange un point. Les jaunes ont eu les quatre punitions et les bleus, trois. Donc, suite à cet échange de points, le pointage final, les jaunes, neuf, les bleus, cinq! Donc, je suis en compagnie des trois étoiles du match de ce soir. Émilie Nadeau, Jean-Christophe César, Daniel Legault. Bon match aux deux équipes. Vous êtes satisfaits de votre match? Bien oui, satisfaits. On a eu du plaisir. À vous, du fun! On a eu vraiment du fun, pour vrai. Il n'y avait pas de pression. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le match. Y a-t-il un impro que vous avez... Je vais m'adresser aux jaunes. Y a-t-il un impro que vous avez aimé plus que les autres? Bien, moi, j'ai trouvé que l'impro des joueurs d'hockey, les gars, il y avait une belle écoute, une belle cohésion. Sinon, la caméléon, moi, je lui lève son chapeau, c'est pas facile à faire. Puis de votre côté, M. Legault, y a-t-il un moment, un impro que vous avez préféré, un personnage, durant le match? Bien, à vrai dire, je vais nommer une impro que je n'ai pas fait, la huis clos. La dernière impro de la première période était vraiment excellente. et la construction qu'il y a eu là-dedans, c'était fantastique. Donc, c'était la dernière représentation en 2019 de C'est sur la télé, de l'intrépide cabaret d'improvisateur. On vous remercie à tous de votre présence, de votre fidélité à l'écran. Et puis, merci beaucoup, bonne continuation, un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël et bonne année à tous et à toute la ligue de la part de l'intrépide cabaret d'improvisateur et de la part de C'est sur la télé. Merci pour tout. Merci pour tout. Tout le plaisir est pour vous. Bonsoir. Donc, moi, je suis une personne active. Ça, quand ça bouge, je suis une personne qui aime enseigner aussi. Ce qui m'a amené à m'impliquer comme bénévole dans l'association de hockey. C'est arrivé comme ça, à première pratique de hockey à mon garçon à 4 ans. Sur la glace, il manquait de monde. Alors, j'ai donné mon nom, puis depuis ce temps-là, je m'implique à toutes les années. Puis, j'aime ça leur apprendre des choses. Puis, eux aussi, de leur côté, ils m'apprennent des choses que je ne savais pas sur moi. Puis, à toutes les années, quand t'arrives la fin de l'été, bien, je suis content parce que là, au coeur commence. Ça fait que je sais que je vais pouvoir encore donner du temps, que j'adore, de cette qualité aux jeunes. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...